Dans Famille d'agriculteurs, nouveau docu-réalité diffusé sur RMC Story à partir de ce jeudi 9 mars, Claire Fourcade, ancienne candidate de la saison 10 de l'amour et dans le pré, présentera sa famille au téléspectateur. Et reviendra sur un événement douloureux de sa vie, la décès de son enfant Matisse peu après sa naissance. Ce jeudi 9 mars 2023 à partir de 21h10, RMC Story diffusera son nouveau docu-réalité, Famille d'agriculteurs. Parmi les participants, la moitié a pour point commun d'avoir participé par le passé à l'amour et dans le pré sur M6. Si est-il le cas par exemple de Claire Fourcade, candidate de la saison 10, qui pensait avoir trouvé sa moitié avec Adrien, mais qui a rompu avec lui. Depuis la fin de l'émission, l'éleveuse du Gers, aujourd'hui âgée de 32 ans, a rencontré Sébastien avec qui elle a fondé une famille. Claire a ainsi donné naissance à son premier enfant en 2016, Mathéo, et a épousé Sébastien 3 ans plus tard. Claire Fourcade, l'amour est dans le pré-10, évoque avec émotion le décès de son troisième enfant mais le jeune couple a subi une terrible épreuve puisque leur deuxième enfant, Matisse, est décédé en 2020 peu après sa naissance. Claire et Sébastien ont entre temps eu un troisième enfant, Maël. Ils évoqueront le décès de Matisse ce jeudi soir sur RMC Story dans le premier épisode de Familles d'agriculteurs, dont Télé Loisirs vous dévoilent un extrait en exclusivité. On a notre grand Mathéo, qui a 6 ans, on a notre petit Maël, qui a 1 an. Aujourd'hui, notre priorité s'y estie notre famille. Si y est-il d'être ensemble car il y a moins de 2 ans, nous avons perdu notre enfant juste après sa naissance. Ça a été un grand choc pour nous et si y est-il une prise de conscience, explique Claire face caméra. Une prise de conscience qui a incité son mari à quitter prochainement son métier de mécanicien pour travailler avec elle sur l'exploitation et ainsi davantage profiter de sa famille. On aura eu 3 bébés dans famille d'agriculteurs, Claire et Sébastien seront occupés par les préparatifs du premier anniversaire de Maël, pour lequel tous leurs proches seront réunis. Un événement festif qui n'empêchera pas la mère de famille d'avoir une pensée pour son petit Matisse. On les aime tous les 3 puisqu'on aura eu 3 bébés. Si y est-il une fête qui est très importante pour nous. Et comme on est très famille, si y est-il pour ça qu'on veut partager avec elle ce moment. On célèbre la vie, conclut-elle, visiblement aimée. A lire aussi Claire Fourcade, l'amour est dans le pré, célèbre l'arrivée d'un nouveau membre dans sa petite famille. Sous-titrage ST' 501